La dernière fois c'était en 2016 et pour cette année 2017 2018 Angoulême qui reçoit les Herbiers en 32e de finale sur la pelouse de Camille Lebon. Les Herbiers qui avaient rallié les 16e de finale avec leur coach Frédéric Reculot l'an dernier mais qui avait buté sur Guingamp la première véritable occasion à les Vendéennes avec ce coup franc et Romuald Demarie vous le voyez là sur ce ralenti qui est à quelques cheveux de couper la trajectoire de ce ballon pour ouvrir le score. Première mi-temps assez équilibrée entre ces deux équipes mais les Herbiers vont se faire surprendre là sur cette action avec Gilles Fabien qui avait bien suivi. Mais Mathieu Pichot le gardien des Herbiers qui s'est bien couché sur ce ballon alors que Germain le capitaine des Herbiers avait un petit peu temporisé un peu trop. A la mi-temps score de parité 0-0 entre ces deux équipes. C'est Angoulême qui donne le coup d'envoi de la seconde période. On s'observe beaucoup dans ce match. Les occasions franches se comptent sur les doigts d'une main. Et là sur ce centre énorme occasion pour les Herbiers avec Bongongi qui surgit ce ballon qui rebondit dans la surface. Et finalement la défense d'Angoulême qui parvient à se dégager in extremis. La prochaine occasion sera Charentaise avec Lobo. La transversale pour Landry Nommel qui va piquer son ballon. Et c'est la plus grosse occasion jusqu'ici de ce match. Landry Nommel qui s'emmène bien le ballon et qui pique. Mais quel retour regardez. Quel retour de Franck Erie. Le latéral qui vient sauver son équipe. On approche la fin du match. Les Herbiers dominent. Et là le centre de Bonnet pour Bongongi qui surgit pour marquer le but. Peut-être de la victoire 85e minute. En tout cas les Herbiers s'y voient déjà en 16e de finale. Le centre de Bonnet. Bongongi est là. Il a fait un match énorme. Bongongi. Et là regardez. Angoulême va pousser. Dernière seconde du match. L'égalisation de Clément Doranjon le capitaine. Tout le monde était monté. Y compris le gardien. Les 11 Angoumoisin étaient dans la surface de réparation. Il est resté 10 secondes à jouer. Dans le temps additionnel long de 5 minutes et Clément Doranjon qui vient arracher les prolongations pour cette équipe d'Angoulême. On se dit alors que ce match va prendre un accent, un parfum de folie. Et finalement les Herbiers qui vont dominer outrageusement et sur cette action à 6 minutes du terme des prolongations. Dans la deuxième période de prolongation, le centre de Marie. Et c'est Florian David qui vient couper la trajectoire de ce ballon et donner la victoire aux Herbiers. 2-1. Alors que les Charentais réclamaient une main de Claude Coutaubes à l'origine de cette action. Moche qui est devancée par Florian David. Angoulême cramé. Angoulême perclue de crampe. Ne reviendra pas dans ce match. La déception pour Angoulême qui s'arrête là dans cette compétition. Alors que les Herbiers rallient les 16e de finale comme la saison dernière. La saison dernière où les Vendéens avaient échoué en 16e face à Guingamp.